Bonjour Youtube, bienvenue pour un nouveau quiz sur la chaîne secondaire enregistrée en direct sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, n'hésitez pas à vous saluer les uns les autres évidemment, vous êtes les rois de ce monde. Merci à Robin d'avoir envoyé ce quiz et aujourd'hui nous allons essayer de deviner le catcheur avec son ou ses finisher à la WWE uniquement. Sachant que voilà, son, ses finisher, si je prends un exemple ici, Trouble in Paradise SOS, Kofi Kingston évidemment possède deux finisher. Et on va devoir les deviner, j'en ai déjà vu quelques-uns qui m'ont fait rigoler. On va tenter un petit 100% parce que je vois comme ça de manière générale qu'il y a quand même des trucs qui ont l'air... Je retire ce que j'ai dit, on fera pas 100%. Donc voilà, si vous voulez envoyer vos quiz n'hésitez pas, si vous voulez tester ce quiz chez vous le lien est dans la description. Nous sommes partis dans 3, 2, 1, c'est parti ! Le chat est masqué de mon côté, nous sommes partis. Latitude Adjustment c'est Sina. Le Trouble in Paradise, c'est Kingston, Kofi évidemment, le Choc Slam ou le Tombstone Piledriver, c'est l'Undertaker ou Kane, c'est Kane. Le Dungeon Lock ou le Sharpshooter, j'aurais tendance à dire que c'est Bret Hart, il faut l'écrire en entier, ce n'est pas lui. Alors est-ce que c'est Owen Hart ? Alors est-ce que c'est Natalia ? Attends, qui d'autre fait un Sharpshooter ? Ah, ou alors le Dungeon Lock, est-ce que c'est pas Kevin Sullivan par exemple ? Je sais pas, le Dungeon of Doom, j'en sais un. Attends mais Dungeon Lock, c'est le donjon des Hart en fait. Donc pour moi c'est Owen Hart, ou Bret Hart, ou Jim Neidhart, ou Brian Pillman, j'en sais un moi. Non, 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 c'est pas possible. Bon ouais, écoutez, le CX-9 serait mystérieux, mais attends, ça me pose question du coup de qui peut faire ce Sharpshooter. Le Money Shot. Le Money Shot, c'est pas... Le Money Shot. What ? Le Money Shot, je sais pas, j'ai MVP en tête. Ah bah non, il était là, le Playmaker avec le Bolin Elbow. Le Money Shot, je sais pas, Shane McMahon ? Mais non, c'est le Cost-to-Cost, son finish, même s'il n'apparemment de finish. T-DBS. Qui a un rapport avec l'argent aussi, je ne sais pas. TKO. Or Evaluation. Non, Elevation, je ne sais pas lire. Or Elevation, je ne l'ai pas. Shatterdream, ça c'est Goldust, je pense. Emplosion. Un mec qui s'appelle M, peut-être le chanteur M. Je ne l'ai pas tout de suite, alors que le Brock X est évidemment Shemus. J'ai vérifié que je ne vous cache rien, je ne vous cache rien. Le Hand of Heartache, ou le Jumping Knee. C'est Murphy peut-être qui fait un Jumping Knee ? Qu'est-ce qui fait un Jumping Knee ? Je ne sais pas, alors attendez. J'imagine que le TJP Clutch, c'est TJ Perkins. Attendez, je tente quand même Buddy Murphy, on ne sait jamais que ce soit. Ou alors... Non, bah non. Cross Jacket, j'imagine que c'est Carrion... Comment c'est Carrion Cross ? Comme ça. Widow Maker ! Widow Maker. Euh... Shunton Bomb, je ne sais pas, X-Pac ? Non, mais non, qui est-ce qu'il fait ? Widow Maker ? Ça me dit un truc en plus, le Widow Maker. Ce putain de finish me dit un truc, mais en tout cas en dessous c'est Bobby Roode. Euh... Le CTS... Le CTS, Crash Stole This, Double Underhook DDT. Je ne sais pas, Hardcore Oli ? Bah non, Hardcore Oli, c'était... Euh... Non, je ne sais pas comment c'est écrit Oli. Est-ce que c'est écrit comme Oli Energy ? Je ne sais pas. Mais j'ai pensé à Crash Oli, je ne sais pas pourquoi. End of Days, c'est Corbin. Skull Crash in Finalis, c'est le Maze. Full Throttle ou Jungle Kick ? Je ne sais pas, Eric Escobar. Il a un coup de pied en finisher, donc pourquoi pas. Bray Wyatt ou The Fiend. Zig Zag Super Kick, c'est Dolph Ziggler. Putain, comment on écrit Dolph Ziggler ? J'ai écrit Ziggler. Ah, c'était PH. Awesome Bomb, c'est Mike Awesome. Je n'ai pas freeze, je n'ai pas freeze. Golden Ratio. Bah, est-ce que ce ne serait pas Die Jack ? Non, vu qu'il fait des ratios, je ne sais pas. Mid Grinder ou Perfect Plex ? Bah, j'imagine que c'est Mister Perfect. Non. Ok. Michael, Maggie Lecutty, là. Curtis Axel. Qui fait une Perfect Plex, je ne sais pas. Pay Dirt ! Putain, attends, le Pay Dirt. Le Pay Dirt, c'est un mec qui était à la ECW, je crois. Non, qui est-ce qui faisait le Pay Dirt ? C'est un cauchemar. Attendez, parce que là, en dessous, il y a Triple H. On va faire tous ceux que je connais, on va les retrouver. Big Boot. Close Line from Smell ? Eh non, qui est-ce qui fait une Close Line from Smell ? Et un Big Boot ? Je ne sais pas. Buzz Sokick ou Tarantula ? Tarantula, ce n'est pas... Je ne sais pas. G9 ou STO ? Shad taking over ? Je ne sais pas, c'est Shad Gaspard, tout simplement. One Percenter ou TK3 ? Ici, 3. Ok. Spear ou Super Kick ? Jusso. Tout le roster, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Rock Bottom, Pipoledo, Pedigree, Stunner. Rock Bottom, Pipoledo, Pedigree, Stunner. Kevin Owens ? Roman Reigns ? Stone Cold ? Mais... Attends, mais quoi ? Un mec qui fait un Rock Bottom, un Pipoledo, un Pedigree, un Stunner. J'ai pété un câble, c'est Ellen Reigns. Non. Qui c'est, putain ? C'est Trollins ? Baby Penalty, c'est Snitsky déjà. Ça, c'est sûr, merci. Alors, attendez, parce que, bon, là, le Sharpshooter, moi, ça me tue. Ça me tue que ce ne soit pas Bret Hart. J'oublie un... Oh, ou alors David Hart Smith ? Ou... Putain, comment il s'appelait ? Le mec de Natalia, là. Tyson Kid. Oh, oui, bah, let's go. Money Shot. Alors, Money Shot. Money Shot, je crois que je ne l'aurais pas. TKO ou Or Elevation ? J'en sais rien, j'ai vu un R, je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut être R-Truth. Emplosion. Emplosion, qui est-ce qui commence par un M, en fait ? Le problème est là. End of Heartache, ça me dit vraiment quelque chose. Ça me dit vraiment quelque chose, je sais que je l'ai déjà lu quelque part, mais alors je ne le retrouverai pas. Et Widowmaker, c'est pareil. Widowmaker, ça me dit vraiment quelque chose. Widowmaker, ça veut dire faiseur de veuve. Ça veut dire que ça tue un mec. Merci pour l'info, elle ne sait rien. Et Shun Tonbomb. C'est un mec qui s'appelle Shun, peut-être. Aïe, 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 aïe. Qui est-ce qui fait une... Je ne sais pas. CTS, crash, told this, double underhooked, did. Ok, Jungle Kick, je ne sais même pas ce que c'est. Et Full Throttle, je ne sais pas à qui ça appartient non plus. Golden Ratio. Un Golden Ratio. Mid Grinder ou Perfect Plex. T-Bone Suplex ou Paydirt. Putain, mais le... Ah, ce n'est pas Shelton Benjamin. Putain, le Paydirt, c'était Shelton Benjamin. Ok. Close Line from... Mais je le sais parce que Paydirt, c'est dans le coffre à 4, je l'ai entendu. Close Line from Smell ou Big Boot. Qu'est-ce qu'il fait un Big Boot ? Buzz Sokick ou Tarantula. Je ne sais pas, j'ai Agee Lee peut-être. Avec son espèce de finisher là. Ah mais non, ça s'appelait le Black Widow. Donc ça ne s'appelait pas le Tarantula. C'est une araignée aussi, mais différente. Rock Bottom, People's Elbow, Pedigree, Stunner. Qu'est-ce qu'il fait ? Un Rock Bottom, à part The Rock. Ce n'est pas Snoop Dogg quand même. Non. Ça aurait été incroyable, ceci dit, mais ce n'est pas lui. Ok, ok. Là, ça va être compliqué. Parce que le Full Throttle Jungle Kick, je n'ai aucune dé. Là, je vous dis, ce sur lequel j'ai... Il y a un truc qui me dit quelque chose. C'est vraiment le Widowmaker. Le End of Heartache, ça me dit vraiment, mais alors vraiment quelque chose. Le Implosion, vaguement, mais alors pas tant que ça. Ça, ça ne me dit rien. Ça, vaguement. Ça, ça ne me dit que dalle. Ça, que dalle. Ça, que dalle, à part Perfect Plex. Bon, voilà. Ça, rien du tout. Et ça, rien du tout. Enfin, vaguement ça. Et après, qu'est-ce qu'on a ? Et ça, ça, oui. Mais alors, du coup, qui c'est ? Rock Bottom, People's Elbow, Pedigree, Stunner. Qui fait des Pedigree ? En fait, surtout le People's Elbow. Je ne vois pas qui fait des People's Elbow. À part The Rock. Ou Stone Cold. Est-ce que j'ai testé Stone Cold ? J'ai testé, ce n'est pas lui. Alors, CTS, Crash Stole 10. Est-ce que ça fait référence à Crash Oli ? Je ne sais pas. Double Underhook, DDT. Je ne sais pas, Dromak Inter, mais non. C'était le futur shock, DDT, le nom de son truc. Widowmaker ou Shunton Bomb ? Putain, Widowmaker, ça me dit vraiment quelque chose. Alors, pour ne pas être con, je vais quand même tester Jeff Hardy, mais je ne pense pas que Soli. Je tente. Je vais commencer à name drop, mais le problème, c'est que là, ça va être trop compliqué de name drop, même dans ce contexte-là. J'en sais, Big Show, par exemple. Je tente des noms, mais même Money Shot. Ah putain, Money Shot, ce ne serait pas genre Cameron Grimes ou je ne sais pas quoi. Il a même rapport avec l'argent. Putain, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. C'est que WWE, je précise, c'est marqué ici. Donc, ce n'est que WWE. TKO, Relevation, Implosion. Implosion. C'est un catcher qui commence par un M, forcément. Ou alors, c'est une connerie dans... Enfin, c'est vraiment une connerie sans nom. Oh, c'est peut-être Maven. Oh, bah oui, Implosion. Le seul catcher commence par un M. End of Heartache, Jumping Knee. Ça, à part Murphy, je ne vois pas qui est-ce qui fait un Jumping Knee. Mais End of Heartache, je sais que je l'ai entendu. Je l'ai entendu récemment. Je l'ai même dit, je crois, dans une vidéo, le End of Heartache. Gargano ? Non. Chimpa ? Adam Cole ? Non. Euh, putain, dans quelle vidéo est-ce que j'ai pu citer End of Heartache ? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, et ça, ça me détruit. Rock Bottom, People's Elbow, Pedigree et Stunner. Oh, mec, il y a quatre finishers. On est d'accord, j'ai testé The Rock, quand même. Je ne suis pas con. Oui. Et j'ai testé aussi Kevin Owens, même si on ne l'a jamais vu faire un People's Elbow, mais on ne sait jamais. Je veux dire, j'ai même testé Snoop Dogg. Alors bon, quand même. End of Heartache, Jumping Knee. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie de détruire une pizza. Voilà, je vous le dis, d'un coup, comme ça, ça me... C'est vous dire, si je suis concentré sur le quiz. Là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas d'odeur de pizza, mais là, j'ai envie de fumer une pizza. Voilà, je pense que j'ai donné faim à peut-être pas mal de gens. Je vous salue. Régalez-vous, mais j'ai envie de massacrer une pizza. Et ça ne va pas m'aider non plus à savoir qui, par exemple, a le Full Throttle. Est-ce que ce ne serait pas... Mais non, Bobby Lashley, c'est un Spears, on finish aussi. Golden Ratio. Je vais tester peut-être des filles. Mais je ne vois rien qui fait penser à ça. Un Jumping Knee. Putain, attends, ce n'est pas End of Heartache, ce n'est pas Zoe Starks ? Ah non, pas du tout. Oh, j'ai eu un élan de... J'ai mentionné ce truc dans une vidéo, mais putain, c'est qui qui fait ça ? Zoe Starks, c'est le Z360, donc c'est impossible que ce soit ça. Shayna Baseball. Je vous dis une connerie, ça va être un mec... Chris Benoit, j'en sais rien. Eddie Guerrero. Chavo Guerrero. Je n'ai plus. Là, je n'ai plus rien, je vous le dis. Dominique Mysterio, peut-être. Bah non. Finn Balor. Damien Priest. Je tente tout le Judgement Day. Carlito. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bah, il reste 36 secondes et ça va être du pair, mais... Buzz So Kick, Tarantula, je ne sais pas. Ça ne me reviendra pas. Perfect Plex, j'en sais rien. Meat Grinder, je ne sais pas. Ou alors, c'est Railback. Bah non. Je ne sais pas, Meat, tout de suite. Close Line from Smell, je suis bien curieux de savoir qui c'est. À moins qu'il sort Rikishi. Un Big Boot en finisher. Ou c'est peut-être Farouk. Qui fait un Big Boot ? Je ne sais pas. Il me reste 4 secondes, c'est terminé. Terminé les amis, je peux réafficher le chat. Alors. Alors, 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 alors. Le Money Shot, c'était Val Venis. Putain. Putain, c'était... C'était Val Venis. Il s'est tellement enflammé sur ce oreille que ça me fait rire. La clim quand il y a orc, ça n'a rien à voir. 0 sur 20. 0 sur 20 de ma part, puisque le End of Her Take, c'était Roderick Strong. Mais alors, quand est-ce que j'ai entendu ? Putain, mais alors. Rien à voir. J'ai entendu End of Her Take. Je crois. Parce que j'ai regardé AEW il n'y a pas longtemps et qu'il y avait un match de Roderick Strong. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup à KC Keps. Qui a pris les 5 mois, tout simplement. Et qui me demande... Il cherche des nouveaux goûts pour mon lit d'hydratation. C'est quoi tes goûts préférés ? On est sur du pêche. On est sur du poire. Cranberry est vraiment pas mal aussi. Mais, mon cher Keps, pas plus tard que demain, le 25, ça sort des nouveaux goûts. Cerise, noix de coco, ananas. Donc là, tu pourras te régaler. C'est l'hydratation. Tu pourras te régaler. Merci pour le sub, encore une fois. Merci beaucoup. Donc oui, alors attendez. Parce que là, on est sur des banger. Parce que c'était Eugene. C'était Eugene. Oh non, Procra. Attends, c'est quoi ? Putain, c'est quoi la phrase ? Merde, c'est... Même pas un peu. C'est bon, ça m'est revenu. Eugene, ok. Buzz So Kick, c'est Taiji. Putain, j'aurais dû le savoir. Closeline from Smell, c'était Luke Harper. Ok, je ne l'aurais jamais sorti. Maintenant, oui, ça me paraît évident. C'est son 3-6 là, mais ok. Midgrinder ou Perfect Play, c'était Sean Stasia qui faisait ça. Je ne l'aurais jamais sorti. Axiom, le Golden Ratio. Ok. Full Throttle Jungle Kick, c'était Chuck Palumbo. Putain, Chuck Palumbo le boss. C'était Crash Oli. Je suis un beau connard. C'est-à-dire que là, j'ai tenté... J'ai tenté... J'ai tenté Art Coroli. Je n'ai pas tenté son pote. Sean Oher, pour le Widowmaker. Alors, j'ai dû l'entendre ailleurs, parce que ce n'est certainement pas chez Sean Oher. Je l'ai entendu. Roderick Strong. Alex Riley, le Or Elevation. Et Val Venis, le Money Shot. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit ce que voulait dire. Le Money Shot. Le Money Shot. On ne va pas mentionner. Mais quand même, 47% contre 68 pour ma part. Écoutez, n'hésitez pas à me dire quel a été votre score. Eugene, c'est quand même une masterclass. Eugene qui fait le Rock Bottom, le People's Elbow, le Pedigree, le Stunner. Et en même temps, ce n'est pas déconnant. C'est vrai, il a raison. C'est le seul qui fait tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à donner votre score YouTube. Merci d'avoir suivi ce quiz. Il était très cool. Merci à Robin avec son très beau prénom d'avoir envoyé ce quiz. Bisous YouTube. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.